Tu as bien dormi ? Ouais, je joue avec les mêmes courbatures mais... C'est quoi le programme cette fois ? Logique et concentration. On va voir si le temps reste. J'espère ! Par contre, entre gravir une montagne et jouer aux échecs, je sais pas ce que je préfère. Raconte-moi tout, depuis le début. Arlok est venu me trouver alors que je bazardais ma collection de Stephen King. Il avait un plan pour moi. Il cherchait une équipe pour... Échec. Wow ! Comment t'as fait ça ? Reste concentré. Continue. Il a recruté une nouvelle brigade. Pour lui, la littérature était comme en perdition. Il y avait une drogue qui circulait sur le marché créatif. Les auteurs s'en servaient pour imaginer des mondes meilleurs. La drogue venait d'ici. Mais elle était impure, toxique. Ouais. Ça, on l'a bien vu. Toi, Marceline, si j'ai bien tout compris, tu bosses pour le GIPL en tant qu'agente de liaison entre les mondes imaginaires et le monde réel. C'est ça ? Les brigades du livre devaient en réguler l'accès, mais la firme a trop tapé dedans. Elle vous laisse accaparer toute la créativité de ce monde, et les brigades ont dû l'en empêcher. C'était l'idée d'Harlock. Couper les ponts, ouais. Détruire l'imagination de milliers d'auteurs. Bravo. Très bonne idée. Félicitations. En venant dans votre monde, Harlock a perdu un œil. Orient sa mémoire. Mais le jeu en valait la chandelle. Est-ce que tu te battras pour ça, Kilk ? Du coup, c'était quoi, le déclencheur ? À quel moment vous vous êtes aperçu que ça partait en… à cause de l'auto-édition. Ah ouais, cache comme ça, tu tournes pas autour du… Échec et main. Ouais. L'auto-publication, c'est la possibilité pour les écrivains, les écrivaines, mais aussi toute une tripotée d'autres créateurs d'écrire et de publier leurs écrits eux-mêmes sans passer par les relais traditionnels de l'édition. L'auteur auto-publié s'occupe de tout. Du choix de la couverture, de la mise en page, de la communication autour de son roman. Et il le fait en totale liberté et surtout à son rythme. C'est là l'énorme avantage que propose l'auto-publication aux plus aventuriers qui veulent s'aventurer dans… 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 dans l'aventure. J'ai dit quoi ? Côté lecteur, qu'est-ce qui se passe ? Force est de constater qu'agir seul, c'est parfois se priver d'un regard professionnel, expert sur sa production. Exemple, ce plan de cet épisode est flou. Pourquoi ? Parce qu'il a été réalisé tout seul, sans personne derrière la caméra, pour contrôler si le cadrage était bon ou si le sujet était net. Bon, au final, il est pas si mauvais ce plan. Oui, oui, vous pouvez me croire, le chant contre chant a été tourné à un jour d'intervalle. Pendant que Marceline récitait ses lignes, j'étais… occupé… avec un faux raccord de cheveux. Et bien évidemment, la tondeuse a rendu l'âme ce jour même. Faire les choses seul, c'est devoir maîtriser chaque processus de la chaîne de publication. Au risque d'avoir une couverture pas top du tout, parce que réalisé par le frère un peu dessinateur d'une amie de la femme de l'auteur, par exemple. Au risque d'avoir laissé une coquille d'orthographe toutes les 5 lignes. Au risque d'avoir un livre mal fini. On peut s'entourer, mais quitte à s'entourer, à mon avis, autant que ce soit fait par des pros. Cependant, comme le soulignait Marion Mazoric, la directrice de la maison d'édition au Diable Vauvert, l'auto-édition est un contre-pouvoir par rapport à l'édition. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'Amazon et de Wattpad et de YouTube, se publier, être lu ou produire du contenu correct est devenu quelque chose d'extrêmement facile. Quand on publie un livre, je veux dire, quand on contractualise la publication d'un livre avec une maison d'édition, il faut savoir que derrière cette dernière se trouve toute une batterie d'intervenants et d'intermédiaires, avant que le bouquin se retrouve dans tes douces mains de lecteurs. Parmi eux, le distributeur, qui fait le lien entre l'éditeur et la librairie, et le libraire, qui t'accueille dans son sacré sain dessin. Entre nous, c'est aussi l'éditeur qui prend en charge la correction, l'impression et l'illustration de couverture. Tout ce beau peuple vient grignoter le prix du livre, ne laissant à l'auteur qu'un petit 10% pour les plus chanceux publiés en version brochée. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça grogne un peu partout sur le net en ce moment, derrière les hashtags auteurs en colère et paye ton auteur. Tu l'as compris, l'autopublication permet à des autrices et des auteurs de se passer de tout ce beau monde, d'écrire et d'être lu, tout simplement. Et s'ils ne sont pas passés par la casse pro, c'est parce qu'ils t'ont touché toi, directement. C'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés des grandes instances de contrôle traditionnelles. Ce dont tu parles, c'est de l'ubérisation de la société. Emmanuel Macron, je le savais, il aurait pas été président celui-là. L'ubérisation, c'est une démocratisation qui ne dit pas son nom. C'est en réalité rendre aux auteurs le plein pouvoir sur leur création et donner au lecteur seul le droit de juger de son contenu. Pour peu, le succès t'ouvre les bras, du travail, une dose d'investissement et un zeste de chance, et voilà ton livre assez correct pour être adapté au cinéma. En vérité, l'autopublication permet d'exercer une économie plus directe. L'auteur conserve la mainmise sur son texte et son devenir, de son illustration au prix qui sera fixé. Et se passent ainsi des manques de transparence et de communication de certains éditeurs. Oui, oui, ça arrive encore de nos jours. Mais rendre ceci possible à un prix. L'inondation des librairies en ligne de texte bien en dessous des standards de qualité qu'un regard professionnel exige. C'est bien là tout le paradoxe de l'autopublication. Libérer le processus de création en permettant tout à chacun de pouvoir faire et distribuer ce qu'il aime, mais à la fois abattre le système qualitatif mis en place en l'inondant de tout venant. Je parle bel et bien d'inondation au sens de déluge. Et de système en terme global, c'est-à-dire mondial. C'est ce que permettent Amazon et Youtube toucher le monde entier en tant que simple individu. Et c'est peut-être là le problème. Être noyé dans un tout beaucoup trop grand et devoir lutter pour garder notre tête émergée. Alors que dans une économie locale plus petite, la chose serait peut-être plus évidente et plus aisée. C'est sans doute vers quoi il faut revenir. Revenir vers un système alternatif à taille humaine, en gardant en tête quel modèle de société nous désirons construire demain. En somme, pour quel modèle nous nous battrons. Alors je répète ma question. Est-ce que tu continueras notre combat ? Tu l'aimes n'est-ce pas, Harlock ? On a tous perdu quelque chose lors de cette fin du monde. Il faudra tout reconstruire. Alors repartons sur des basses scènes. Échec et maths. J'ai longtemps parcouru internet, tu t'en doutes, à la recherche de 4 titres auto-édités qui m'auraient transpercé de part en part. Bousculés. Qui auraient brisé la mer gelée en moi. Comme pourrait le dire Kafka. Et bah ça a pas été facile. Et pour tout dire, j'en ai pas trouvé 4. Dans mes recherches, j'ai quand même découvert des projets plus qu'honorables menés avec énergie et passion. L'Atlache, par exemple, c'est un collectif d'auteurs et d'autrices qui distribuent leurs textes directement à leurs lecteurs et lectrices. Le roman Genutopium, qui est un plaidoyer pour le vivre ensemble multiculturel dans un univers de science-fiction, sauce Hunger Games, un peu. Railkart, un pulp jeunesse à base de courses de cartes sur les rails des métros parisiens. Ou encore les micro-nouvelles de Jacques Fuentealba, le prince de la micro-nouvelle française. Un genre d'histoire qui se suffisent en quelques lignes, qui mêlent le fantastique à l'humour parfois noir. Mais à force de traîner dans ces instances beaucoup trop grandes pour moi, j'ai repensé à mon cercle direct. Et de par mes activités de brigadier, j'ai accès à toute une base d'auteurs publiés ou autopubliés. Mon cercle direct. Mes ressources locales. Et j'en ai trouvé 2 très bons, en fait. Le premier bouquin, c'est Mendung, de Julia Morgan, de la SF. L'humanité capte le premier signal extraterrestre, et alors que nos voyageurs spatiaux s'approchent de la source de ce signal, l'exoplanète en question est pulvérisée par plusieurs milliers d'explosions thermonucléaires. Dans ce contexte-là, une mission scientifique est envoyée sur place, afin de comprendre ce qui s'est passé. C'est rythmé, cohérent, crédible, et ça nous fait cogiter. Il y a deux tomes, mais en numérique. Si tu veux du papier, intéresse-toi plutôt au travail de Neil Shomounsi, autour d'OsmoCorp, une fabrique d'objets fictionnels construites entre les mondes. Neil Shomounsi écrit ses propres textes, les illustre aussi, puis les imprime et relit lui-même ses novellas. Au-delà du texte et de la fabrication, l'idée même de l'histoire entre dans le processus de narration. Ainsi, après 3 coeurs incandescents, la mythologie des pieuvres, j'attends Kappa TM, un mystérieux manuel d'utilisation de robots domestiques, porté par sa précédente novella Kappa XVI. Franchement, aller jeter un oeil à ce qu'il fait, c'est très très bon. Hey, 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 hey ! Où tu vas comme ça ? Il doit régler quelque chose. Seul. Et moi, je reste là comme un... Oui. C'est parti. Sous-titrage ST' 501